Passer entre les mains de Hangar 13, déjà responsable de Mafia 3, dans une définitive édition qui s'offre le luxe de refondre entièrement ou presque l'expérience de base. Effectivement, c'est ici autant les visuels que l'histoire qui ont bénéficié d'un coup de dépoussiérant pour un résultat plutôt satisfaisant. Pour commencer, nous pourrons saluer le travail des développeurs sur le passage de la cité de Lost Heaven à l'ère moderne. Si nous pourrons déplorer un clipping latent sur PC et franchement omniprésent sur PS4, surtout en campagne, les séquences en ville sont parfois franchement jolies grâce à des éclairages réussis qui favorisent la cohésion de la ville et la diversité des atmosphères en fonction des quartiers traversés. Côté animation, en revanche, tout n'est pas au beau fixe. Si les personnages sont plus expressifs que lors de notre premier contact avec le jeu, leur regard est parfois un peu trop vide et manque clairement de vie. Pas de quoi en revanche faire oublier l'excellent travail de doublage français tout simplement impeccable, ni l'excellent travail de refonte de l'histoire. Sans jamais trahir le propos du jeu d'origine, cette définitive édition remanie de nombreux dialogues et ajoute quelques cutscenes favorisant grandement la crédibilité de l'ensemble. Les relations entre les personnages sont plus poussées, plus subtiles et finalement plus vraies. De son côté, l'histoire a profité également de quelques réajustements. Certaines séquences sont racontées d'une manière plus cinématographique tandis que des scènes d'action ont été ajoutées ou ont été remaniées pour offrir un peu plus de diversité à l'aventure qui devrait vous occuper environ 10 heures. Les moments de vie, les dialogues, certaines idées de mise en scène ne dénaturent jamais ce qui faisait la force de Mafia en 2002, au contraire, il la renforce et cette histoire de mafieux fonctionne terriblement bien au même titre que l'ambiance générale du jeu. Notez d'ailleurs que fort heureusement, l'open world n'est à nouveau qu'un prétexte à favoriser l'immersion. Il n'y aura donc pas de quête annexe ni de grosse chasse au collectif dans l'aventure sachant que vous pourrez également choisir de passer les trajets non essentiels s'il fait de conduire pour le plaisir de conduire vous rebut. La conduite justement a totalement été refondue également. Sans être des bolides de course, les véhicules sont nettement plus maniables et véloces qu'auparavant, même en mode classique, qui ne reproduit pas la lourdeur d'antan. Notez d'ailleurs que jouer en mode classique ne vous permettra pas de supprimer le GPS intégré ou de retrouver la conduite de l'époque. Il se contente d'augmenter la difficulté face à des ennemis ou la vigilance de la police qui ne laissera passer aucune infraction, même la plus mineure. Enfin, les combats ont également gagné en punch et sans être totalement renversant, il s'avère plutôt de bonne facture si l'on accepte l'intelligence artificielle adverse clairement à revoir. Il plane effectivement au-dessus de cette définitive édition un léger manque de finition. Outre certaines animations assez rigides, les pépins d'IA, il existe aussi des déclenchements de scripts de dialogue assez étranges, notamment lors des phases de conduite, rendant certaines séquences d'échange assez peu naturelles. Si vous parvenez à être assez indulgent sur ces quelques pépins, ce remake de Mafia 1er du nom parvient avec brio à dépoussiérer un titre culte et constituera une très bonne porte d'entrée pour les nouveaux venus, désireux de découvrir un titre ayant marqué son époque. Les vétérans quant à eux apprécieront de redécouvrir l'atmosphère particulière du jeu et les ajoutent dans une épaisseur supérieure.